Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'une nouveauté Antec, le P50. Il s'agit d'un boîtier gaming au format Q prenant en charge le micro ATX ou le mini ITX. Il se veut compatible avec les cartes graphiques longues, mais également avec les systèmes de watercooling de 240 mm et 220 mm. Présentation donc de la version Windows du P50 annoncée à 75 euros. Le P50 Windows est donc un boîtier au format Q dédié aux joueurs. Antec choisit un châssis en acier, on a une façade en plastique et l'utilisation de métal mèche. Au niveau design, on tape dans la sobriété avec juste un petit rappel du nom du constructeur sur le bas. Sur la face avant, on a un cache baisse 5 pouces 1,5 mm et également 4 ports USB, donc 2 en USB 3 et les classiques jack audio micro casque. Le constructeur a choisi de positionner le bouton power et reset sur le haut du boîtier. Comme vous pouvez le voir, on a également droit à un réobus afin de piloter la ventilation interne du boîtier et de la gérer en fonction de ses besoins. La grille métal mèche du haut est amovible par un petit loquet, donc cette fois-ci à l'arrière du boîtier. Et elle libère, je vais vous montrer, deux emplacements supplémentaires pour des ventilateurs additionnels de 120 mm. A noter qu'il est possible également d'installer un radiateur de 240 mm de watercooling, mais cela réclamera le démontage de la cage dédiée au lecteur optique. Au niveau arrière, ce P50 propose 4 slots d'extension, dont 2 équipés d'équerres PCI. Le bloc d'alimentation est positionné non pas à l'horizontale, mais à la verticale. On a également deux emplacements ici, ce sont des grilles de protection pour des ventilateurs additionnels de 80 mm. Et on retrouve à ce niveau-là, donc au niveau de l'espace stockage, un ventilateur préinstallé de 80 mm. Ici, on a des panneaux latéraux qui sont solidaires du châssis, avec des vis à main. Petit changement de plan pour découvrir ensemble l'architecture interne de ce P50 Windows. On propose ici une architecture dite compartimentée. On retrouve un espace dédié à la carte mère, carte graphique et carte fille. Tout ce monde est refroidi par deux ventilateurs de 120 mm positionnés à l'avant, qui peuvent être secondés en cas de besoin, par deux ventilateurs de 80 mm qui ne sont pas présents, mais qu'on peut installer puisque les emplacements sont prévus. On a affaire à un châssis compatible micro ATX et mini ATX, proposant 300 mm au niveau de la carte graphique et 130 mm au niveau de la hauteur du ventirade. Petite rotation à 180 degrés du P50 Windows. Et on retrouve ici le deuxième compartiment dédié à l'alimentation et au stockage. L'alimentation sera positionnée à la verticale, tandis que les trois unités 3,5 pouces, dont nos bons vieux disques durs, eux profitent de tiroirs dans une cage dédiée. Le montage se veut entièrement sans outils. On a également une seconde cage positionnée à l'avant, équipée cette fois de rails, qui pourra accepter deux SSD. A noter que pour l'installation des disques durs, il faudra passer par le démontage de la grille de protection du ventilateur de 80 mm. Antec a prévu de faciliter le travail avec la présence de vis à main. Le P50 Windows est donc un boîtier cube compact destiné aux joueurs. Il dispose d'une architecture compartimentée, c'est-à-dire séparant stockage et alimentation du reste de la configuration. L'équipement est plutôt sympa, avec de l'USB 3, mais également un réobus et pas moins de trois ventilateurs, dont deux en 120 mm. On se propose de vous donner rendez-vous sur le site jimfo.com pour un test dédié de cette nouveauté. Il est d'or et déjà disponible, annoncé à 75 euros. Donc ici, il s'agit de la version Windows, donc une version fenêtrée, destinée aux joueurs désirant montrer leur configuration gagnante.